... Sur les plages ensoleillées des Caraïbes, les vieux marins aiment à raconter que la déesse de la mer tomba un jour amoureuse d'un beau pêcheur. Elle l'emmena dans son palais d'ambre au plus profond de l'océan. Fou de rage, le dieu du tonnerre, épris d'elle, lança la foudre pour détruire le palais. Le jeune homme y perdit la vie. Inconsolable, la belle déesse fondit en larmes qui se transformèrent en ambre et se déposèrent sur une île lointaine, la République dominicaine. Je m'appelle Philippe Tournaire. Dans mes créations, je m'inspire principalement de choses que je vois dans la nature. Le bois n'est pas une matière de joaillier traditionnellement, alors qu'il a malgré tout toujours été utilisé. Moi, j'ai trouvé un lien assez idéal entre le bois au départ, la résultante du bois, c'est une résine qui en découle, et je pense que l'ambre à ce niveau-là est vraiment un matériau parfait. Et dans le lien avec le bois, je pense que ce qui correspondra le mieux, c'est l'ambre de la République dominicaine. ... Baignée par la mer des Caraïbes au sud et l'océan Atlantique au nord, la République dominicaine fait partie de l'île d'Hispagnole. ... Christophe Colomb débarqua sur cette terre le 5 décembre 1492. Elle était peuplée par les Indiens Thainos, une des civilisations indigènes les plus avancées des Antilles. ... Après une histoire mouvementée qui passa par la dictature du général Trochilio, la République dominicaine est aujourd'hui une démocratie. ... Son économie est principalement dépendante de l'agriculture, avec le tabac, l'industrie du cigare, le cacao et la canne à sucre. ... Mais l'activité principale est sans aucun doute le tourisme, qui a été développé d'une manière importante, exploitant ainsi ses plages exceptionnelles et l'hospitalité de ses habitants. ... La terre dominicaine renferme de nombreuses richesses, notamment une gemme précieuse, l'ambre. ... Ainsi qu'une pierre à la couleur de l'océan, que l'on ne rencontre que sur cette île, le Larimard. ... Sous-titrage ST' 501 Dans le sud-ouest du pays, près de la frontière d'Haïti, les femmes et les enfants recherchent sur les plages le Larimar, dans les alluvions apportées par les rivières descendant des proches montagnes. Cette pierre bleue d'origine volcanique ne se trouve qu'en République Dominicaine. Lors de sa découverte en 1970, beaucoup de mineurs de l'ambre se sont déplacés avec leurs familles dans cette région, près de la ville de Parahona, pour tenter de faire fortune. Malheureusement, les pierres d'un bleu profond sont rares, la surface du gisement étant réduite par rapport à l'ambre, qui est répartie un peu partout dans le pays. D'autre part, les conditions de travail dans les mines sont très dures et extrêmement dangereuses. Les mineurs descendent chaque jour au péril de leur vie, dans des galeries profondes, mal étayées et mal ventilées, bien souvent sans trouver la moindre pierre bleue. Je m'appelle Tony Franques-Cueva, je suis marié et j'ai deux enfants. J'ai déjà 15 ans de travail dans les mines. En ce moment, le travail est un peu difficile, car les trous sont remplis de terre, et nous n'avons pas assez de temps pour les exploiter. On travaille très très dur. Il y a eu un cas où quatre jeunes sont morts. Ce n'était pas par négligence, c'est des choses qui arrivent. Ce n'est pas la colline qui les a tués. Ils sont morts asphyxiés. C'est des choses qu'il y a dans l'air. Un véritable artisanat du Larimar s'est développé dans cette région. Les habitants ont appris à le travailler pour lui donner une forme exploitable en bijouterie. Bien que beaucoup plus dur que l'ambre, de la même manière, on le polie pour faire ressortir son bleu azur et ses velettes blanches. Sur les quantités produites par les mines, les pierres ayant un bleu permettant la fabrication de bijoux représentent à peine 5%. Nombreux sont ceux qui avaient laissé l'ambre pour le Larimar, croyant faire fortune. Tony était de ceux-là. Mais aujourd'hui, les jours passent et l'argent ne rentre pas. Le doute le saisit. Il doit prendre une décision avant la catastrophe dans laquelle il entraînerait toute sa famille. La magie et les croyances occultes font partie du quotidien dans l'île. Les mineurs y ont souvent recours pour prendre une décision importante. C'est le cas aujourd'hui de Tony. On va lire les cartes, voir ce qu'on apprend. On va voir ce qui se passe. A toi et à moi. C'est un problème qui vient de chez toi, que tu as depuis longtemps. Ce n'est pas très grave, mais tu dois prendre une décision et vite. Dans ce cas, le problème pourra se résoudre. Tu tires l'autre carte, voir ce qu'elle nous dit. Quel est le problème ? Quelqu'un t'en veut. Il faut que tu t'éloignes quelque temps de ta famille. Sinon, vous allez mourir de faim. Tu peux tirer une carte comme celle-là. Je vois que si tu pars vite, tu vas trouver beaucoup de joie dans un nouveau travail. Cette carte représente l'argent et tu vas trouver une pierre. Plusieurs pierres de couleur jaune qui vont changer ta vie. Tu dois partir. La réussite est au bout du chemin. Les cartes le disent. Va vers ton destin. Bonjour, chérie. Bonjour. Comment ça va ? Bien. Je viens du travail. On travaille beaucoup. Il y a beaucoup de travail. On sort pas mal de pierres. Hier, on a fini par sortir trois quintaux, mais nous n'avons rien gardé. Je n'ai gardé que celle-ci. Ah, c'est une bonne idée. Ouais, mais elle ne suffira pas pour toutes nos dépenses. C'est vrai. Nous sommes une famille nombreuse et nous dépensons beaucoup avec les enfants. Je ne sais pas si on s'en sortira. Il va falloir que j'aille chercher un autre travail dans les mines d'ambre. C'est beaucoup mieux. Mais, elle est bien cette pierre. Il faut faire ça. Ici, ça ne va plus. On est vraiment mal et nous n'avons rien. Je vais vendre ça et je vais te donner l'argent. Je vais partir travailler ailleurs, dans une autre mine, parce que je ne peux pas rester à me détruire les mains et les bras sans rien sortir. Oui. Nous n'avons pas un sou, nous n'avons aucune économie. Oui, je vais arrêter ce travail. Je vais partir à Santiago, travailler dans une autre mine. Les mines d'ambre, près de Santiago, sont à plus de 200 kilomètres du village de Tony. Pour s'y rendre, avec ses maigres économies, il utilise la bienveillance des routiers qui le transporteront pour quelques pesos proches de sa destination. Tony est très décidé à faire fortune pour sa femme, pour ses enfants. Il ne ménage pas sa peine et n'hésite pas à marcher de longues heures pour rejoindre les mines. Oh, mon cousin, je suis passé là-haut, mais bon, il n'y a pas grand-chose. Comment ça va, là-bas ? Eh ben, mon frère, on pioche, mais je ne crois pas que nous sortirons quelque chose aujourd'hui. Bon, alors allons-y. C'est bien, c'est bien. Les mineurs s'enfoncent dans des boyaux de plusieurs centaines de mètres de profondeur. Creusées à même la roche argileuse, ces dangereuses galeries ne sont pas étayées. Malgré l'habitude, les accidents y sont fréquents. Ils mettent de temps en temps un morceau de bois pour éviter la catastrophe. La recherche de l'ambre se fait d'une manière très artisanale. Sa découverte est souvent due au feeling du mineur. En effet, il ne s'agit pas de réels filons, mais plutôt de couches géologiques dans lesquelles se sont déposées il y a très longtemps des résines devenues aujourd'hui fossiles. L'ambre est comme le copal, une résine produite par diverses espèces. C'est une espèce de plante. C'est une moyenne de défense des plantes, la résine. Et l'ambre n'est que du copal plus vieux. On redistingue le copal de l'ambre parce que le copal est encore soluble dans l'alcool. En général, les copales restent des copales jusque vers 50 000 ans. Et l'ambre elle-même, donc ce sont des résines plus anciennes. Les plus anciens ambres connus sont datés de 300 millions d'années. L'ambre de la République dominicaine est relativement récent puisqu'il a une datation entre 30 et 20 millions d'années. Ces résines fossiles ont un gros avantage, c'est de fossiliser à peu près tout ce qu'il y avait dans la forêt de l'époque. Donc des faunes pratiquement complètes. Des petites mouches, des scarabées, des termites, des blattes. Ces insectes fossilisés dans les résines subissent une transformation chimique. Donc tout l'intérieur de l'animal, très souvent, va être transformé en une poudre de carbone, de charbon. Et donc cette matière organique s'est dégradée. Les cellules se sont dégradées et l'ADN qui est à l'intérieur des cellules aussi. Donc on ne peut pas espérer trouver dans des résines fossiles anciennes, dans des ambres, de l'ADN fossile d'insectes ou de plantes ou d'autres choses. Par conséquent, effectivement, l'ADN n'étant pas fossilisé, l'histoire de Jurassic Park, de Moussic, qui a piqué un dinosaure et dont on a récupéré le sang, est une belle fable. Les mines produisent parfois des quantités incroyables d'ambre, puis, sans transition, ne fournissent plus rien pendant plusieurs mois. C'est un grave problème pour les mineurs qui nourrissent leur famille en vendant leurs découvertes. Écoute, Tony, il faut que tu ailles à la mine, Los Cacaos. Il faut que tu trouves un copain qui t'aide à trouver un nouveau travail. Tu comprends ? L'ampe d'ici est plus chère, mais... Mais c'est différent ? Oui, ici c'est différent. Ici tu viens, mais on ne trouve plus rien. Tu comprends ? L'ampe d'ici, elle est meilleure, elle vaut plus, mais bon... D'accord, il n'y a pas de problème. La gemme, la plus recherchée dans l'île, est sans aucun doute l'ambre. Elle y est répartie dans de nombreux endroits. Avec sa couleur et son aspect doux, elle est considérée comme le symbole de la beauté et de la douceur. La République Dominicaine n'est pas le seul pays au monde à produire de l'ambre. Plusieurs régions d'Europe, d'Asie, d'Afrique et autres en possèdent dans leur sous-sol. Mais c'est ici que l'on trouve le plus fascinant pour ses différentes variétés de couleurs et de qualités. Qu'est-ce que vous cherchez ici ? Quelle ombre ! L'ambre dominicain a toujours été célèbre. Le livre, Décade du Nouveau Monde, écrit en 1493 par Pedro Martyr d'Angleria, parle ainsi de Christophe Colomb. Il a découvert que toute cette terre produit naturellement de l'or, du coton, des épices. Comme le poivre, des arbres à cochenilles, de l'ambre de couleur verte et beaucoup d'autres produits précieux en abondance. Il était évidemment impossible à tout explorateur d'ignorer l'omniprésence de cette matière dans l'île. Il y a de l'ambre ici ? Oui, il y a de l'ambre ici et aussi dans une mine pas loin d'ici. Le mot ambre vient de l'arabe anbar, désignant le cachalot. En réalité, il existe deux types d'ambre qu'il ne faut pas confondre. L'ambre gris, qui est une concrétion produite par l'estomac du cachalot. Il s'agit d'une substance rare utilisée dans la fabrication des parfums. Et l'ambre, nous intéressant ici, qui est une résine fossile. Jadis, on pensait que le rayon du soleil frappant la mer se transformait en ambre. Ses croyances populaires n'avaient pas trompé Aristote, qui dès le IVe siècle avant Jésus-Christ avait déjà reconnu la véritable nature de l'ambre. Je m'appelle Jorgué Martínez. Je travaille l'artisanat de l'ambre et de l'arimar. J'ai 37 ans dans l'élaboration de l'ambre et j'ai 3 ans dans le marché de la rimar. J'ai passé presque toute ma vie à travailler l'ambre. L'ambre a 14 couleurs, dont le jaune, le bleu, le vert et beaucoup d'autres couleurs très variées. Par exemple, dans le jaune, il y a aussi 14 nuances différentes. Dans le bleu aussi, et ainsi de suite. L'ambre tachetée aura une variété de plusieurs couleurs. L'ambre rose est très dure à trouver. Je peux avoir une pièce tous les 10 ans en travaillant un quintal d'ambre par mois. Les différentes couleurs de l'ambre peuvent être dues au type de végétal dont provient la résine, mais aussi aux conditions et à la durée de la fossilisation. La présence d'éléments organiques et minéraux dans l'ambre, ainsi qu'une modification de température et de pression exercée lors de sa formation, peuvent jouer un rôle déterminant sur sa couleur. Je m'appelle Georges Caridad. L'histoire du musée commence quand je me suis mis à vendre des collections d'ambre à des personnes venues d'Europe, dans les années 77-78. A l'époque, l'ambre ne valait pas grand-chose. On pouvait acheter des fossiles dans l'ambre. Alors les prix étaient... Une livre d'ambre pouvait coûter 20 pesos de l'époque. Les clients pouvaient facilement acheter des fossiles à 1 dollar ou 2. Je vendais donc beaucoup de pièces sans savoir ce que je vendais vraiment. C'était le commerce de l'offre et de la demande. Alors un client m'invita en Europe, en Allemagne. Et je suis allé voir la collection du musée de Bazen et celle du musée d'histoire naturelle de Stuka. Je suis arrivé là-bas. J'étais très surpris de voir toutes les pièces, toutes les collections, des araignées, des fourmis, des grenouilles. Et vraiment, j'ai eu honte et je me suis posé des questions. Je me suis dit, ce que je pouvais faire, c'était de créer un musée à Santo Domingo. Par rapport à Jurassic Park, ce fut un événement très important car il a rendu célèbre l'ambre dominicaine dans le monde entier. Évidemment, le public qu'il ne connaît pas peut penser qu'il peut aller à la mine et demander 100 moustiques et 200 mouches. Mais on peut parfois trouver juste 2 ou 3 moustiques par an. Il n'y en aura pas autant. On peut aller à la mine et demander une quantité d'insectes différents, mais après, on prend ce qui apparaît. Pour moi, Jurassic Park m'a permis de vendre tout ce que j'avais en stock. C'est ainsi que nous avons pu acheter cette autre partie. J'aimerais bien qu'il fasse un autre Jurassic Park. Bon, partout dans le monde, existent les contrefaçons. Même ici, les touristes peuvent acheter un lézard à 200 pesos ou 20 dollars. L'ambre était déjà connue dans les temps les plus reculés. Au tout début de notre ère, l'épouse de Néron, dont la chevelure était couleur d'ambre, a fait de cette pierre précieuse l'une des plus convoitées de son époque. Le célèbre naturaliste romain, Pline l'Ancien, raconte qu'une petite statuette avait alors plus de valeur qu'un esclave. Dans chaque maison des régions de l'ambre, ceux qui ne travaillent pas dans les mines participent en nettoyant et en triant la précieuse résine. L'habitude leur permet d'effectuer ce tri en répartissant les gemmes par lots de différentes qualités et différentes valeurs en prévision de la vente. Tiens, regarde, cette pierre, tu peux me la nettoyer, s'il te plaît ? La grande, là. Celle-ci ? Oui, celle-là, là. Tiens, l'autre, s'il te plaît, tu peux me la nettoyer ? Oui, d'accord, sans problème. Celle grande, là, sort-la du groupe, là. Celle-ci. Continuez à travailler, je vais au carnaval. À plus tard. Je m'appelle Riquillo, mais tout le monde m'appelle Tahiti. Je suis né ici, j'ai vécu toute ma vie ici. Je connais l'ambre depuis que je suis né. J'ai commencé à travailler avec mon père à l'âge de 7 ans. Je baignais déjà dedans. Je suis donc lié à l'ambre depuis très longtemps. Quand mon père est décédé, j'étais déjà très investi dans son travail. Je m'occupais des négociations, des tâches qu'il m'avait déjà déléguées. Et quand il est décédé, j'ai continué à travailler l'ambre. Et quand il est décédé, j'ai continué à travailler avec mon père à l'âge de 7 ans. Comment allez-vous ? Venez, rentrez, rentrez. Venez ici, venez voir l'ambre. Regardez. Il est très beau, hein ? Avec des insectes, on a des insectes aussi, des fossiles. Regardez ce travail, c'est un travail très différent pour le carnaval de la Vega. Il est beau, hein ? Très beau. C'est de l'ambre dominicaine, le meilleur ambre du monde. Si tu veux faire des affaires, je peux te vendre de l'ambre, si c'est ce que tu cherches. Je cherche les mines d'ambre. Je peux t'emmener voir les mines d'ambre, quand tu veux. Tu veux y aller maintenant ? Allez, on y va. En République dominicaine, les mineurs de l'ambre, nommés les ambreros, travaillent jour et nuit pour sortir la matière précieuse de la terre. Mais on sait aussi s'amuser quand vient la période du carnaval. Tous les soucis s'envolent. Seule la musique et la fête comptent. Chaque région est représentée dans des défilés endiablés, comme celui de la Vega. Les artistes redoublent de créativité pour faire des masques encore plus beaux et plus riches que ceux des années précédentes. L'ambre est traditionnellement et largement utilisée dans les costumes. Rien n'est trop exceptionnel pour rivaliser avec les autres équipes. Cette ambiance des Caraïbes et son parfum de folie durent plusieurs jours et plusieurs nuits. Puis, vient le moment où l'ambre rappelle à la raison ses ambreros. Je préfère être mineur, mais j'ai rarement le mot. Je n'ai pas l'occasion de travailler régulièrement dans les mines, car les mineurs ont besoin de moi pour acheter leur ambre. Les mineurs ont besoin que je sois avec eux, que j'achète le matériel pour travailler. Ils sont nombreux et je ne peux pas rester dans une seule mine. La quantité d'ambre qu'on peut avoir dans cette zone dépend de la pluie, car s'il pleut, nous ne pouvons pas travailler. Si nous ne travaillons pas, nous n'avons pas d'ambre. Donc, si nous arrivons à avoir une saison avec peu de pluie, avec plus de soleil, nous pouvons avoir 10 livres d'ambre bleue par mois. Ce qui équivaut à environ 5000 grammes d'ambre bleue par mois. On a extrait des pièces de la Toka qui ont été vendues à plus de 100 000 dollars. Et les musées, où elles sont actuellement, les évaluent à des millions de dollars. Les mineurs travaillent par groupe de 6 à 8 personnes, parfois 10. Toutes les dépenses de matériel, de nourriture, de ce qu'ils ont besoin pour le travail, c'est un intermédiaire qui s'en occupe. Ça peut être moi ou quelqu'un d'autre. On ne signe aucun papier. Nous discutons, nous négocions avec le chef du groupe. Je vais donc financer le coût du travail. Je leur prête de l'argent. Lorsqu'ils commencent à extraire de l'ambre, ils ne le vendent qu'à moi, selon la négociation préalable. S'ils en extraient beaucoup, j'en prends beaucoup. S'ils en extraient peu, j'en prends peu. Et s'ils n'ont pas la chance de trouver de l'ambre, je continue à financer le travail jusqu'à ce qu'ils en trouvent. Bon, nous avons environ 2 000 ou 3 000 personnes qui bénéficient directement ou indirectement du commerce de l'ambre. Ce qui veut dire que de ces 3 000 personnes, il y a 1 000 ou 1 200 personnes qui bénéficient directement de l'ambre, comme mineurs ou comme intermédiaires, ou ceux qui travaillent dans les ateliers. L'homme a toujours été fasciné par cette matière à la couleur du miel. Le plus ancien objet d'ambre associé à l'humain aurait 30 000 ans. Il s'agit d'une amulette percée d'un trou découverte dans la région d'Hanovre. De nombreux pouvoirs magiques lui étaient attribués. Entre autres, ils servaient pour stimuler la fertilité et des morceaux étaient cousus dans les vêtements des gladiateurs pour les protéger. Bien avant Jésus-Christ, des colliers d'ambre étaient utilisés pour éloigner les maladies et pour les guérir. En Asie, les Chinois préparaient une potion sédative qui renfermait la gemme, nommée sirop d'ambre. Encore aujourd'hui, les enfants en bas âge portent des colliers d'ambre pour les protéger des maux de dents, vestiges d'une vieille tradition où l'on donnait aux petits un morceau d'ambre bien poli qu'ils mâchaient pour se soulager. Tahiti part souvent en expédition à la rencontre des mineurs pour récolter et acheter leurs dernières trouvailles. Il est ainsi, à la sortie de la mine, le mieux placé pour trouver les belles pièces qu'il revendra facilement. Ce petit morceau n'est pas très bon. Mais bon, puisque nous reprenons le travail ensemble, je veux veiller à ce qu'on s'entende bien, à ce qu'on puisse s'aider, avec respect. Nous venons juste de trouver la veine. Il y a beaucoup qui s'est écroulé et nous n'avons pas ramené grand chose. Je sais que cette veine est bonne. Elle est de très bonne qualité. C'est exactement ce que j'aime, car c'est celle que les gens recherchent le plus. Alors, on va la peser ? Bon, allez, pesez-la. Les gisements d'ambre se répartissent dans de nombreux endroits de l'île, notamment dans la cordillère orientale, vers Sabada del Mar. Les mines les plus riches se trouvent dans la cordillère septentrionale, vers les villes de Puerto Plata et de Santiago. C'est près de cette dernière que se trouve la mine de Los Cacaos, réputée pour son ambre bleu. C'est dans cette mine que se rend Tony toujours décidé à faire fortune. Située dans la forêt tropicale, aucune route n'y accède. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette mine s'appelle Los Cacaos. On travaillait ici depuis quelques années pour entretenir nos familles. Ici, nous sommes cinq à travailler. En plus des autres qui travaillent déjà ici. Et de temps en temps, il y a des brigades qui débarquent aussi pour travailler. Si l'un d'entre nous trouve quelque chose, on le partage en part égale après le décompte du coût du travail. Nous ne pouvons pas exploiter plus cette mine parce que nous n'avons pas les moyens. Elle nous suffit juste pour manger et assurer un peu de travail. Si on pouvait recevoir de l'aide pour les exploiter, nous pourrions faire des galeries plus profondes et nous sortirions plus de pierres. Maintenant, dès que la galerie va un peu trop loin, nous sommes obligés de la démolir parce que nous ne pouvons plus continuer et elle risque de s'écrouler. On n'a pas les moyens d'exploiter plus de tunnels. En République dominicaine, il n'y a que des exploitations artisanales de l'ambre. Aucune industrie ne s'est implantée dans ce secteur économique. Les mineurs utilisent deux techniques pour la recherche de la matière précieuse. A la Toka, la mine où Tony a retrouvé son cousin, les galeries étaient creusées horizontalement dans la roche pour atteindre les couches riches en ambre au cœur de la montagne. Cette roche, assez résistante, permet de creuser de longs tunnels avec peu de risques d'effondrement. Dans la mine de Los Cacaos, les ambreros vont creuser verticalement les couches de sédiments renfermant la résine fossile qui est proche de la surface. Ces couches alluvionnaires sont souvent constituées d'argile et de sable. L'exploitation est donc extrêmement dangereuse. Un trou horizontal s'effondrerait au bout de quelques mètres. Les accidents y sont très fréquents. Les accidents et les insbesondere des accidents. Les accidents et les miracles de la zone de la zone de la zone de la zone d'investissement. Ceci est à l'exploitation. Les accidents et les accidents. Il faut avoir un œil averti pour remarquer les blocs d'ambre dans l'argile. Un coup de pioche maladroit peut détruire un bloc d'une valeur inestimable. Leur couleur est identique à la roche-mer. Rien ne laisse penser qu'à l'intérieur de cette masse grise se trouve une substance aux couleurs délicates qui va procurer la fortune à son découvreur. Il faut juste prendre des blocs de cul-deux. A la salle d'un coup de pioche d'un coup 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 d'un coup. Le circuit de vente est très organisé. Le mineur sait parfaitement où se rendre avec son butin. Les acheteurs paient cash et un bon prix, car les beaux spécimens sont rares. Le cours est bien connu de chacun, la marge de discussion est faible et la transaction est rapide. Comment ça va ? Tout va bien ? Je t'ai amené ça pour voir si ça t'intéresse. Et voilà. Tiens, regarde. Combien ? Regarde celle-ci. On peut la peser ? Oui, tu peux la peser, voilà la balance. Oui, on va la peser. Elle pèse combien ? Tu la as combien là ? Celle-ci a 200 et quelques grammes. 202. Écoute, je vais te la vendre parce que j'ai besoin d'argent. Je ne voulais pas la vendre, je ne voulais pas m'en séparer. Mais celle-ci, je vais te la faire à 10. 10 000 ? Oui. Elle est trop chère. Je vais te faire tout ensemble, donne-moi 3. Oui, 26 le tout. 26 ? C'est trop peu. Tu sais, c'était très dur de l'extraire celle-ci, elle était bien enterrée. Écoute, le dernier prix est 28. Je te donne 27 000. 27 ? D'accord. Oui, si t'en as d'autres, amène-les-moi. Oui, d'accord. C'est de l'ombre, c'est de l'ombre. Ah oui, c'est de l'ombre sertie avec de l'or, celle-là. Elle est naturelle, authentique, ce n'est pas du plastique ? Non, ce n'est pas du plastique. Celle-ci, oui, c'est du plastique. Tu peux voir la différence dans l'eau salée. Celle-ci est en plastique. Elle reste au fond de l'eau. Et celle-là, de l'ombre, elle reste en haut, elle flotte. Ah bon, on peut essayer ? Oui, on peut essayer. Celle-ci, c'est du plastique. L'ombre, il monte. Vous pouvez me montrer une autre méthode pour tester l'ombre ? Je vais te le montrer avec du feu. Regarde comment brûle l'ombre, l'ombre authentique. Celle-ci est l'authentique. Maintenant, je vais tester le plastique. Et il ne brûle pas. Le plastique ne brûle pas. L'ombre n'est pas un minéral. C'est une matière organique possédant des qualités spéciales. Il a une densité très faible qui lui permet de flotter sur l'eau salée. Il est combustible. Doué de propriétés piezoélectriques, il attire des objets légers. C'est pour cette raison que les Grecs de l'Antiquité l'appelaient électron. Ce qui devint plus tard l'électricité. Bonjour. Comment vas-tu ? Je voudrais que tu me fasses avec ça, cette pièce-là. De cette forme-là ? Oui, de cette forme. Il faut que tu fasses comme des larmes. Des facettes ? Un facette. Très bien. Oui, nous pouvons le faire. Nous le ferons, c'est le travail. C'est tout, il y a autre chose ? Non, 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 ce serait tout. Tout est bon pour faire le travail, alors pourquoi tu pourras me le faire ? Je pourrais dans 10 ou 15 jours. 10, 15 jours ? Les meilleurs tailleurs d'ambre sont à Saint-Domingue. El Chino est l'un des maîtres en la matière. Il est capable de tailler et de sculpter cette matière tendre qui ne supporte pas la moindre erreur ni dans la technique de travail et ni dans l'expertise du bloc brut et de ce qu'il sera possible d'en obtenir. Les fissures, les fissures, les inclusions, les fragilités, la couleur, chacun de ces éléments doivent être appréciés avec l'œil du maître et pris en compte dans la réalisation de l'œuvre. Le sillage, le polissage, puis l'œil du maître. Le lustrage révèle petit à petit la qualité de la matière. Allo ? Allo ? Dites-moi, monsieur. Oui, je suis en train de faire les pièces. Je discute avec le monsieur pour voir si c'est possible de les faire. Dans les ateliers de Philippe Tournaire, l'étude du bijou est faite avec précision. Aucun détail n'est laissé au hasard. Comme tout maître de son art, il surveille jusqu'au dernier instant la naissance de sa création. Ça fonctionne bien sur tous les angles. Puis vient l'instant fragile où le bijou s'envole au cou d'une femme. Ultime destinée pour laquelle il a été réalisé. Et là, c'est parti. L'ambre est un don du ciel pour la République dominicaine. C'est pour cette raison que les Ambreros ont coutume de dire que tant que le soleil baignera chaque jour leur île, l'ambre y fleurira. Sous-titrage ST' 501 ...